franchement ça fait quelques heures de cela peut-être deux heures nous ne savions pas ce qui se passe internet messenger whatsapp appel direct rien n'est pas sanguiné je ne sais pas si vous constatez comme moi quand il y avait le blackout sur facebook ça c'était général mais on ne sait pas c'est à dire je n'ai jamais vu ça ça fait plus de deux heures voilà j'ai mis le poste et tout le monde presque tous les guinéens à l'étranger réagissent de la même manière on ne sait pas ce qui se passe messenger tu envoies un message personne ne répond tu appelles personne répond il ya quoi au pays nous en tout cas on ne sait pas les gars il ya quoi exactement plusieurs personnes ont essayé n'est ce pas que vous avez essayé aussi comme moi ou bien vous avez ceux qui n'ont pas tenté d'appeler quelqu'un en guinée tenté vous allez voir aïsatu msba est ce que vous avez tenté d'appeler quelqu'un parce que dans tous les commentaires ici voilà ali noba qui dit aussi qu'il a tenté tous ceux si vous avez un contact assez de tenter d'appeler ça passe pas et ça fait des heures ça fait des heures ça fait plus de deux heures maintenant que rien ne marche deux heures que rien ne marche actuellement vous tenter d'appeler voilà aïsat qui confirme aussi gasama qui dit aussi pareil je dis ceux qui ont des contacts en guinée tenté rien ne marche rien plus de deux heures c'est inquiétant nous ne savons pas effectivement ce qui se passe si c'est un numéro deux numéros on peut comprendre voilà sur ikaba tout le monde presque donc c'est c'est un cas général rien ne passe rien du tout ya voilà cocotte si qui dit aussi pareil personne n'est connecté au moins on va dire non c'est une compagnie on dira que c'est orange ou bien tel mais je vous dis tout est dans tout est black out actuellement voilà il ya elle elle alfaouma qui dit que lui il était en communication ça s'est coupé voilà je viens d'essayer ça ne passe pas bobo ça ne passe pas bobo corboya qui dit ça ne passe pas et bon alfa balde on n'est pas arrivé là d'abord mais franchement nous sommes inquiets ça doit inquiéter vous à parce que j'ai appelé en côte d'ivoire ça passe j'ai appelé au sénégal ça passe des gens au sénégal sont connectés des gens en côte d'ivoire des connaissances ils sont connectés on essaie mais pour la guinée comme vient de dire l'autre il était en communication et ça s'est coupé c'est comme la dernière fois sur facebook mais ça c'est général appel direct ça ne passe pas voyez appel direct vous tentez d'appeler quelqu'un ça ne passe pas même les voir en ligne sur whatsapp moi j'aime beaucoup voilà tous ceux dont j'ai envoyé le message depuis une heure ou deux heures de cela vous savez sur whatsapp quand quelqu'un est connecté il peut voir ça ne passe pas petit bas aussi confirme que ça ne passe pas rien ne passe actuellement c'est que la guinée est coupé du reste du monde actuellement on ne sait pas ce qui se passe en guinée nous sommes déconnectés de la guinée le monde est déconnecté de la guinée on n'arrive pas à joindre quelqu'un à présent parce que moi j'appelle des gens à travers d'autres pays la côte d'ivoire tout ceci ça passe mais du côté de notre pays la guinée non ça n'est pas absolument voilà il y a demandé que moussa lui du côté de ghana ça va même au rangement il ne travaille pas non rien moi c'est du jamais vu on n'a jamais vu ça voilà mamadou donc je fais le live pour dire aux gens que c'est pas seulement eux c'est façon c'est général c'est général je me demande voici un imbécile qui est là d'Ombouya qui ne sait rien on s'inquiète on pose la question que voilà attendez je vais bannir l'imbécile là sur ma page et on va continuer non mais alpha diobal depuis moi ce matin j'ai parlé avec des gens en guinée j'ai parlé avec beaucoup de personnes mais le constat c'est dans deux heures il ya deux heures de cela voilà donc il ya deux heures de cela que ça ne passe pas donc qui a pu joindre quelqu'un en guinée les deux heures passées c'est tout ce qu'on veut savoir s'il ya quelqu'un qui a pu joindre l'un de ses parents en guinée les deux heures passées ou soit sur whatsapp on veut savoir donnez nous des informations s'il ya quelqu'un qui a pu joindre quelqu'un une heure passée parce que tous ceux qui étaient en connexion avec la guinée ils se sont vus couper directement ça dit la ligne s'est coupé tout d'un coup voilà personne dans ce live ne dira que eux personne dans ce live nous ne me dira que il a pu joindre quelqu'un en guinée les deux heures passées ou bien une heure passée là non et si on fait le live ça doit nous inquiéter c'est inquiétant c'est inquiétant que notre pays qu'il y ait blackout total blackout total voilà fatma taqueta est ce que vous avez appelé en guinée c'est de ça qu'il s'agit ahmad foufana dit non il ya tchernoba qui dit parce qu'on n'arrive pas à joindre sur facebook parce que tous ceux qui me contactent maintenant sont hors de la guinée flic tutoie qui aussi m'avait alerté bon vous avez vu il ya personne personne ici bon madame abak on dit à quoi non moi je vous demande est ce que vous avez plus joindre quelqu'un en guinée les deux heures passées là c'est que la guinée est coupée presque du reste du monde on n'arrive pas à joindre quelqu'un sur whatsapp sur messenger en tout cas aucune ligne directe ne passe actuellement ah ouais amidoumo mariamma qui pensait que c'était lui mameda colama bon c'est vrai j'ai pu joindre mes amis même ceux qui ce qui est en ligne je leur vois plus ah voilà abba qui dit non 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 moi c'est pas c'est que personne ne va dire actuellement qu'il a des nouvelles de quelqu'un en guinée les deux heures passées c'est que notre pays est coupé du reste du monde actuellement téléphone vous appeler ça passe pas que ça soit orange arriva rien ne passe internet messenger rien ne passe non mais saïdoukaba il faut tenter si vous avez un ami en guinée actuellement tenter d'appeler voilà il y a mariam kamara qui dit qu'elle vient de tenter voilà kabiné kaba trois fois aucun d'encore franchement ça devient inquiétant on peut dire voilà l'antenne de orange ne marche pas bon voici l'imbécile de toto qui qui vient nous parler de coup d'état c'est vous qui êtes qui supportez mamadé nous on n'a pas parlé de coup d'état ici nous ce qui est inquiétant quand il ya eu l'affaire de facebook ici on avait fait le live sur tik tok pour alerter les gens que c'est général et c'est pareil aussi 13 millions de guinéens et des guinéens sont à l'étranger voilà chacun essaie d'appeler ça passe pas donc c'est un cas général donc c'est inquiétant on doit se poser la question il ya quoi alfa qu'il a aussi dit qu'il a tenté c'est une réalité voilà donc si on informe les gens michel il a vous dit aussi donc ça prenez pas que vous appuyez appuyé appuyé et votre téléphone vous pensez que vous n'avez pas de connexion voilà mais c'est inquiétant c'est le week-end on a l'habitude d'appeler nos parents au pays on a l'habitude d'envoyer de l'argent vous envoyez orange money ça passe pas d'abord de plusieurs nuits même quand vous essayez d'appeler orange voilà mais à l'heure actuelle où je vous parle c'est presque le blackout total envers conakry voilà bala bala trauré qui dit qu'il était en communication comme comme pour d'autres à l'eau comme pour d'autres j'ai tenté aussi ça passe pas à mettre ce coup d'eau donc les gars nous ne savions pas ce qui se passe actuellement en guinée aucune ligne ne passe vers la guinée il ya près de deux heures de cela j'ai dit bien deux heures pour nous pour ceux qui viennent de constater mais nala et moussa kamara qui pense que le réseau ça peut être une compagnie mais je vous dis c'est général même appel direct voilà même l'appel direct vous pouvez manger l'abonnement je peux appeler directement j'ai pas besoin de connexion ou bien de cas de passe mais rien ne passe voilà rien ne passe voilà fatma tu as dit qu'elle a tenté ah ok moua met sarah appelé tu peux faire appel direct directement sur le numéro sans connexion sans internet il faut tenter rien ne passe ou moufade gandoye aussi confirme même moi je n'arrive pas à joindre la guinée je suis au libéria voilà noter l'autre qui est juste à côté de la guinée je tente plusieurs fois ça passe pas chaque koumara voilà moussa spin kamara aussi je n'arrive pas à joindre voilà donc pour l'instant personne ne vous dira qu'il a une information directe sur la guinée ou arrive à joindre quelqu'un oui bobo nengue lande aussi à tenter ceux qui sont venus ceux qui disent que c'est faux là vous pouvez appeler vos parents si vous avez vous avez pu joindre quelqu'un en guinée dites nous voilà mamadis saigneur qui dit que c'est ses amis hors de la guinée sinon personne voilà salima aussi donc que arrêtez de teindre les téléphones vos compagnies ici à l'étranger n'ont pas de problème c'est un cas général et nous ne savons pas actuellement ce qui se passe du côté de la guinée assana tout aussi mal d'attenté yacine tout le monde donc je vous ai dit ceux qui disaient que c'est pas vrai c'est internet ou quoi maintenant vous avez la réponse black out total en guinée voilà bamba aussi en côte d'ivoire qui tente donc c'est pas pour dire que c'est aux états unis c'est une ligne qui a bloqué non ceux du libéria n'arrive pas à joindre la guinée c'est le monde entier qui n'arrive plus à joindre la guinée c'est la guinée qui a coupé du reste du monde non c'est quoi basse il a moi le matin j'ai parlé j'ai échangé avec des gens j'ai échangé avec des gens beaucoup était en ligne il ya plus de deux heures de cela voilà et à sinon il dit près de quatre mois maintenant c'est devenu un cas général pas d'appel direct pas d'appel direct et pas d'internet aussi voilà vous pouvez regarder vos messengers je ne dis pas vos amis à travers d'autres pays mais vos amis en guinée vous n'arrivez pas vous n'allez pas pouvoir les appeler voilà j'avais la personne dont j'appelle est connecté 24 6 24 ça passe pas j'appelle son numéro direct ça ne passe pas voilà donc à ce qui vient de dire tout de suite là c'était faux c'est rentré voilà donc à moi j'ai essayé de faire ce live là pour que voilà nous nous donnons des idées vous n'êtes pas que certains disent à mon téléphone à ça où je n'arrive pas c'est un cas général et c'est inquiétant pour un pays les affaires sont bloquées des gens envoient de l'argent des business quelqu'un est malade de l'aide un pays qui a coupé c'est grave voilà oui michel guilavogui vous pouvez me joindre moi je peux joindre n'importe qui j'ai des amis qui sont connectés ici j'appelle des gens c'est pourquoi vous me voyez le live mais ceux de conakry ils ne sont ni sur whatsapp c'est à dire il n'y a même pas d'internet il n'y a pas d'appel direct on peut dire que non orange a des problèmes mais arriba ça fonctionne mais c'est général voilà il ya l'autre qui dit depuis 13 heures en angola qu'il tente impossible ce coup bas peut-être ali marco bon espérons que ce n'est pas aussi grave que ça voilà tony montana we don't know what's going on in guinea we've been trying to call our parents back home it look like is a general so non ebraham se libé ça c'était 6 heures du matin voilà même moi vers 7 heures 8 heures je crois bien j'ai échangé mais après ça je crois il ya deux heures plus de deux heures de cela même ceux qui étaient en ligne en communication ils se sont vu la ligne coupé tout d'un coup comme la dernière fois avec facebook voilà donc nous ne savions pas donc je vais arrêter le live ici voilà pour ceux qui vont voir pour vous informer que c'est général